Coucou Christine, bonjour Biotie, bonjour, je viens d'avoir trois désistements qui ne peuvent pas insister à l'atelier, bonjour Sophie, bonjour Christine, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour Christine, bonjour Sylvie, bonjour tout le monde, bonjour Anne-Marie, bonjour. Le dimanche après-midi, il ne faut pas qu'il fasse beau, parce qu'on est tous dans les jardins, quoi, voilà Ricky, il tond, d'accord, bon, nous on ne peut pas dire que ce soit, alors, est-ce qu'on voit clair, non, il n'y a pas clair, c'est Myrtille, il n'y a pas clair, c'est Myrtille, bon, si tu le dis, est-ce que vous voyez mon plan de travail ? Oui, alors l'ordinateur, on s'en fout, le bazar, on s'en fout aussi, attends, je vais ranger, viens, il faut manger ici pour ranger, bonjour tout le monde, bonjour Christine, bonjour, et bonjour tout le monde, C'est un petit peu en retard aujourd'hui, bonjour, c'est pas grave, vous en faites pas, alors, je suis où moi, que je me mette en... Dans ta cuisine, dans le nord ? Ouais, ça, ça, c'est... Hop là, donc déjà, la mise animatrice, et moi, en épinglé, voilà, c'est mieux là, déjà, on voit un peu plus, on voit que c'est crado, super. Mais en fait, depuis le matin, je suis sur l'ordinateur, alors, on travaille sur autre chose. Alors, qu'est-ce que vous avez, vos courgettes ? Est-ce que vous avez vos citrons ? Alors, pour courgettes, moi, j'ai que 300 grammes, est-ce que ça ira ? Moi, t'en feras un petit peu moins. Ça dépend pour combien de personnes, si tu le fais, pour combien de personnes ? Ouais, c'est pour tout ça, en fait. Je crois des lasagnes moins épaisses. Sauf qu'ils veulent pas que j'appelle ça des lasagnes, ils me disent, non, tu peux pas appeler ça des lasagnes, maman, c'est pas des lasagnes. Ah, alors, c'est intéressant ta question, Sylvie. C'est quoi des lasagnes ? Qu'est-ce que ça veut dire, lasagnes ? Je sais pas, c'est une pâte ? C'est la pâte. C'est des lamelles, des lamelles. Alors, parce que, par exemple, moi, dans mon potager, je fais des lasagnes. Et oui. Des couches. Voilà, donc en fait, voilà, lasagnes en italien, ça veut dire couches de différentes matières. D'accord. Donc, c'est des lasagnes. Je vais pouvoir leur rabattre leur cacé, alors. Voilà, exactement. OK ? Allez. Il faut toujours demander à Christine, elle a toujours réponse à tout, hein. Non, c'est toujours ça. On vous a perdu. Il faut parler. Comment ça, on m'a perdu, Magali ? Mais on est là ? On te voit pas, on t'entend, mais on ne se voit pas. Alors, vous avez besoin d'un économe ? C'est là, oui. Ou d'un coup de roulette comme ça, là ? Une roulette à pizza ? Un truc à... Un outil de torture comme ça, là. Un économe, là. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre plat à lasagne. Et on va faire les lasagnes. Donc, Myrtille, est-ce que vous avez deux économes, les filles ? Moi, ça suffit. Euh, bah non, ça suffit. Ah, c'est toi qui fais tout ? Non, c'est moi. Non, c'est maman. D'accord. Toi, tu donnes les ordres et tu surveilles que c'est bien fait. J'ai plus ça chez maman. D'accord. Alors, on n'épluche pas. Vous avez lavé vos courgettes ? Pas lavé ? Oui ou non ? Oui ou non ? Oui. Donc, la première chose que l'on fait, c'est de faire des grandes lamelles. Et de les mettre dans un plat. La grandeur du plat ? Ah, bah, écoute, moi, je fais pour cinq. Alors, il est grand. Et moi, je fais 600 grammes de courgettes. Donc, si tu fais 300 grammes, la moitié. On a doublé, mais c'est parce qu'on veut en donner à papy et tata pour qu'ils arrêtent de se dire que ce qu'on mange, c'est pas bon. Ah, c'est bien. Attends, t'as pas goûté encore ? Autant c'est pas bon. Écoute, on a tout là. Ouais. Et puis, chaque fois que j'ai fait des lasagnes, même aux gens qui sont pas crudivores, à chaque fois, ça a été un succès. Ah, Doriane, elle m'a dit que c'était une tuerie. Donc, voilà. Ouais, tu vois ? J'ai fait tremper les noix de cajou, je sais pas s'il fallait. Pas spécialement, mais c'est pas grave. Donc, je mets pas sur la recette, c'est pas grave. Donc, on fait des lasagnes de courgettes. Alors, moi, je fais pas le cœur-cœur. Où il y a, vous savez, tous les petits pétains, là. Oui, en principe, on l'enlève, ça, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut le jeter, à votre avis ? Non. Est-ce qu'on en fait ? On jete rien. Oui. On jete rien. C'est bien, Régine, elle a l'habitude, maintenant. Qui va nous trouver une petite récupération pour nous faire une petite soupe ou quelque chose ? Alors, on peut faire une soupe, pourquoi pas. Moi, j'aime bien avec le milieu, là. Ça cuit, ça cuit. Ça cuit pas. Ça cuit ? Coupez le micro, si vous faites. Oui. Pourquoi ça fume si ça cuit ? Si ça cuit. Ça fume ? C'est pas normal si ça fume, là. Non, je suis en train de faire du porc. C'est le porc qui fume. On fait fumer le porc. Tu t'es retiré, Réquet ? Oui, c'est ça. Moi, je suis pas un porc, je suis un cochon. C'est pas la même chose, non ? Le porc, il est à la queue droite, moi j'ai la quête sur le bouchon. Bon, on va pas rentrer là-dedans, hein ? Avec nos engins et nos lignes. Non, on est enregistré, Réquet, alors. C'est enregistré ? Ah, d'accord. Ouais. C'est les filles. On va les reprendre, c'est plus facile. Non mais je crois que dans la famille à Nathalie, il y a du bébé dans l'air. C'est depuis lundi, on n'arrête pas de parler de ça. C'est la saison des amours. C'est la saison des amours, ça va être ça. Autant je vais être nommée. C'est le confinement, ça. Non, c'est trop vieille, hein, mais non. Je vais être arrière-grand-mère, tu crois ? Moi, j'aimerais bien, hein ? Non mais toi, je m'en fous, moi, c'est arrière-grand-mère. Non mais je vois pas, si je suis grand-mère, t'as dit arrière-grand-mère, hein ? Ça va, vous en sortez avec vos lasagnes ? Ouais. Maman, on ne dit pas ouais, on dit oui. J'allais lui. Je suis connu avec ta maman. Toute l'éducation est à refaire. Regarde, j'ai un enfant avec moi, aujourd'hui. Qui ? Elle fait la recette en live avec nous. Ah, c'est super ! Ah, c'est génial, ça. Bonjour, maman. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Christine. Bonjour, les filles. Ah, mais il y a aussi Brigitte qui nous ont... Les deux Brigitte nous ont rejoints et Caroline. Caroline Léon-Debecq. Est-ce que tu nous fais les... Non, mais c'est bon, tu... On peut rattraper ça avec. Alors, qui c'est qui fait les lasagnes en direct, là ? Caroline ? Oui, en nous, c'est bien, en nous, hein ? Alors... Venez à la recette. Nous, parce que nous allons faire tous les ingrédients. D'accord. Annick, elle fait. Myrtille et Alex, elles font. Nathalie, elle fait. Caroline, notre amie... Comment on dit Verton ? Comment c'est les gens de Verton, Caroline ? C'est quoi ? Les Vertonnoises. Oui, pas les Vertueuses. Les Vertonnoises. Les Vertonnoises. Les Vertonnoises. Alors, la Vertueuse Vertonnoise. Tu nous fais les lasagnes, en l'air ? Elle peint parce qu'elle a 200 planches à peindre. Ah, c'est une vertueuse. Vertueuse du pinceau. OK. On n'est pas loin, Caroline, alors. Ah bon ? Moi, je suis à Quimplage. Ah oui, ben... J'ai 15 kilomètres. Oui, mais j'ai travaillé sur Verton en sondage. Ah bon ? Oui. Vous vous êtes rencontrés au club, les filles. Avec les témoins. Ah, d'accord. J'ai fait 12 ans de sondage. Sur mon porte-à-porte. Ah ! On ne va pas bien, hein. Non, on ne va pas bien parce qu'on est dehors. Bon, les filles. Quand vous avez fait vos lasagnes. Non, mais la porte-parole. Quand vous avez fait vos lasagnes, que vous avez rempli votre plat. Ah. On remplit le plat. Ben oui, il faut quand même que ça fasse des belles couches. Que tu fasses tes deux ou trois courgettes, selon ce que tu as. Prenez du gros sel. Et vous arrêtez généreusement vos lasagnes de gros sel. Et dis donc, Magali, c'est chez toi que les perruches, elles sont en brûche. Elle n'a toujours pas fait de brûche avec, hein. Ah oui, c'est les perruches. On entend les perruches. Ils entendent les perruches. Ah, elles ne sont pas très fortes aujourd'hui. Ben là, si, elles chantent. On entend qu'elles ? Ah ouais ? Pourtant, elles ne chantent pas trop fortes. Elles sont loin, en fait. Tout le monde a du beau temps, aujourd'hui. Ouais. On se croirait en été, ici. Oui. Ben, ça vient, hein. Nous, on est en train de cuire. C'est carrément l'été, là, aujourd'hui. Pareil. Ouais, c'est clair. Non, mais un peu de vent, quand même, hein, Violaine. Tu dois voir, aussi, Avignon, là. Oui, ça a un peu rafraîchi, hein. Ah ouais, carrément. Nous, on n'en a pas. Il y a la doudou, n'en a pas. Ah, ce n'est pas possible. Ici, il y a le mistral. Oui, maman. C'est marieuse. Je suis sûre que tu m'as. Les poulettes, là. Viens, regarde. Je le vois sur ton bout de nez. Sur tes jambes à secours, les poules, là. C'est tout ça. Quand on a été chercher le coq, Christy, on entend le coin. Ben oui, je l'ai entendu tout à l'heure. Il se prend pour un coup. Bon, ça y est. On a mis le gros sel. C'est tout. Vous avez mis le gros sel. Vous les tournez pour bien qu'elles s'imprègnent de partir de vous. OK ? Oui. Ça y est. Voilà. Eh bien, maintenant, on va les abandonner à leur sort. Les pauvres. Cocher, hein. Pauvre courgette. Cocher. C'est pas gentil, ça. En plus, avec le sel, ils vont pleurer. C'est pas gentil, ça. Ah, il est couché, là-bas. Alors, les filles qui viennent, vous allez attraper vos tomates. On va donc, on va d'abord faire la marinade, d'accord, avec les tomates. Tomates, poivrons. Poivrons, oui. Bien, tomates, Christine. Alors, vous doublez les quantités, les filles, hein. Qui c'est qui a pris des tomates fraîches ? Qui est-ce qui a pris de la sauce tomate ? Qui est-ce qui a pris des tomates séchées ? Alors, nous, on a une tomate fraîche, et après, je voulais te demander, qu'on fassez ou tomates entières en boîte. Tomates entières en boîte, peut-être. Mais elles vont être cuites, hein. En boîte, si. Non ? Oui, mais il n'y avait que ça, en fait. D'accord. Oui, t'as un poids de tomates en... Je sais bien, parce qu'après, je roule à l'autre. Je sais pas qui c'est qui chuchote, mais on entend tout. Ouais, c'est bon. C'est super top. Je crois que c'est dans la famille Cruch qu'on chuchote. Oui. On vous entend. Ah, on enlève le sang, comme tu veux. Sinon, vous pouvez parler normalement, on entendra mieux. Parce que quand vous chuchotez, eh ben, ça fait pch, 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 pch. D'accord, ok. Ok, alors, on cherchait un poteau. Christine, t'as dit, on peut mettre des tomates séchées, sinon ? Ouais, tu sais, moi, je mets mes tomates, je les fais avec de l'huile d'olive, comme ça. Ouais, nous aussi. Ah ben, ça va, on va mettre ça, alors. Ah ben, super, oui, parce qu'en plus, elles sont plus parfumées. C'est les tomates du jardin, en plus. Ben ouais, moi aussi. C'est laquelle, Maïté ? C'est Magali ? C'est Magali Maïté. Bon, ça, c'est mon homme. Oui, parfait, Violette. Super, les belles tomates, là. Nickel. Ouais, elles sont superbes. Après, qui c'est qui cuisine, là, que j'ai besoin de voir si vous avez tout ce qu'il vous faut ? C'est Myrtille et puis... Elles sont où, les filles ? On est là. Tiens, je te montre mes tomates. Attendez, parce que... Mais vous savez quoi ? On est trop de monde, je vous vois pas tous. Ouais, super. On voit ton nez. C'est les tomates de ton mari. Oh, mais ça suffit. Allez, sortez, les hommes, là. C'est les tomates arrêtées. Combien de tomates ? S'il te plaît. Alors, montre-moi ma puce. Vas-y, montre-moi. On a des tomates, on en est combien ? Donc, si tu en as quatre, parce que tu doubles la dose, c'est bien. D'accord ? On va prendre Myrtille, quatre tomates. Nathalie, t'as quatre tomates aussi, toi ? Ou c'est des tomates ? J'ai deux grosses. Deux grosses tomates. OK. Est-ce que vous avez un poivron ? Ah, Magalie, super. Oui. Il n'y avait pas de poivron rouge, alors j'en ai encore plus. J'ai un poivron rouge, mais il est gros. Ben, c'est pas grave. Regarde, moi, c'est des petits, mais je suis en train de me demander ce que j'en ai. Ah, là, je les ai portés, là. Ils ne sont pas mûrs encore, les poivrons. Je vais faire un petit, quand même. Oui, oui. Comment ça s'appelle, les poivrons ? Alors, je vous explique. Soit, vous avez deux grosses tomates. Je vais peser en poids pour vous parler en poids. Ce sera plus facile. Donc, soit vous me faites 400 grammes de tomates fraîches et un poivron. Il va faire... Non, mais non, c'est pas des... J'ai besoin des grammes. On est en France. On veut des grammes. Donc, soit 100 grammes de poivrons pour 400 grammes de tomates fraîches. Si maintenant, ce n'est pas des tomates fraîches. Alors, attention. Je suis en train de... Oui ! Je suis en train de doubler les... Quand vous grillez, pensez à couper les micros. Je ne vous entends plus. Tu ne nous entends plus, Mertille ? Est-ce que tu m'entends, Mertille ? On ne t'entendez plus. On ne t'entendez plus. Attends, je vais voir ce qu'elle fait, la chienne. Mais là, c'est bon. Bon, du coup, on met un poivron gros comme ça ? Alors, attends. Oui, parfait. Parce que tu doubles. Sinon, c'est un demi. D'accord. D'accord ? Merci. De rien. Est-ce que vous savez que si vous mettez ça dans la terre, vous allez récupérer des dizaines de pieds de poivron ? Ah ouais, trop bien, je vais le faire. Sauf qu'on les met, ils sont congelés. Donc, dans votre mixeur, je ne vais pas mettre celui-là, je vais prendre le gros. Dans le mixeur, vous mettez... Hop là. Donc, si vous avez du frais, quatre belles tomates fraîches. Si vous avez des tomates séchées à l'huile d'olive, là, vous savez, des tomates... Ce n'est pas confit, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça des tomates séchées, mais je ne sais pas s'il y a un autre nom, peut-être. Tomates confites, ils disent en général. Tomates confites en général, oui, parce que c'est dans l'huile, alors. Alors, ok. Donc, si vous voulez... Excusez-moi pour le retard. Mais je t'en prie, Caroline. Nous, on a moitié-moitié tomates séchées, tomates fraîches. On a le droit ? Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et l'avantage des tomates séchées comme ça, c'est que tu vas récupérer l'huile d'olive dans laquelle tu as fait macérer tes tomates. Oh, ça va être bon, alors. Ah, Christine, bonjour ! Coucou ! Je suis d'accord ! Alors, attendez, il y a toute une clique, là, normalement. Vous êtes tous, les filles ! On est là ! Coucou ! On a une imprusion ! Désolée pour tout le monde, bonjour tout le monde ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour pour hier soir ! Salut Marie ! Salut les chéris, ça va ma famille ? Bonjour ma soeur ! Bonjour ma soeur, bonjour vos frères ! Oh, bonjour les chéris ! Bonjour à tout le monde ! On ne pouvait pas, mais on est avec vous deux, au cœur ! On rattrapera ! On rattrapera ! D'accord, ça marche ! Bon appétit ! Merci à vous, Christine ! Combien on a mis de tomates, Christine ? Alors, je dirais, soit quatre fraîches, des grosses, oui, soit deux fraîches et puis un bocal de confites, soit vous n'avez que des confites mais il faut au moins deux bocals ? Oui ! Parce qu'il est vachement tassé ! Oui, nous c'est un bocal bien tassé, gros quand même ! Ah, d'accord, ok ! Du coup, tu les mets dans le mixeur, dans le thermosé. Regarde ! Alors, me faites pas... Donc, ils volent ! Euh... Attends, 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 attends ! Attends Magali, en fait que je ne te vois pas et puis avec les mains pleines de jus et de tomates sur l'ordinateur, ce n'est pas facile ! Il n'aime pas vraiment ! Alors, vas-y montre-moi ! Je mets la moitié du poupe parce que c'est bien écrasé dedans ! Ah, d'accord ! T'es sûre que c'est des tomates séchées ? C'est de la purée ? C'est des tomates du papa ! Regarde, ça n'a rien à voir avec les tiennes ! Et ne critique pas ! Mais je ne critique pas ! Regarde les miennes ! Ouais, ouais, toi, elle flotte, nous, non, en fait ! D'accord ! Tiens, voilà ! Ok ! Voilà ! Bon, de toute façon, moi je travaille avec le flèche ! Mais je ne vois pas ! Je ne vois pas parce que je vous laisse l'écran et... Ça dépend si vous les avez fait sécher au four ! Non ! Sécher au déshydrateur ! Ah, d'accord ! Comme moi, on l'a... Ok ! Ok, ok ! Allez, on repart ! Donc, on met nos 400 grammes de tomates ! On met nos 100 grammes de poivre ! Pas qu'elle est noire ! Pas qu'elle est noire ! C'est une tomate... C'est une négresse ! C'est une tomate ancienne ! C'est une tomate ancienne ! Il y a une petite fille qui me demande si c'est normal que la tomate est noire ! Oui ! J'ai dit que c'est parce que c'est une négresse ! C'est une tomate ancienne ! C'est une tomate africaine ! Pas de... Pas de... Non, c'est une noire de Crimée, ça s'appelle Mathus ! Oui ! Noire de Crimée ? Ben oui ! Oui, parce que dans les anciennes tomates... Moi, j'en achète des anciennes tomates ! Voilà ! Alors, il y a des vertes, il y a des jaunes... Regarde celle-ci ! Elle est noire ! Elle est verte ! Regarde celle-ci ! Elle est verte, voilà ! Elle est verte presque jaune et ça s'appelle une zébrée ! J'en ai planté des jaunes aussi ! Ouais ! J'ai planté des noires et des jaunes ! Pas des vertes ! Bon, quand vous avez mis vos tomates dans le robot ! C'est propre ça ! Il faut enlever la peau là ! Si tu veux faire mumuse, tu peux ! Moi, c'est des tomates bio, j'ai pas besoin ! Ouais, c'est pas par rapport à ça, c'est au niveau des intestins ! Ah ! Tu digères pas la tomate ? Pas trop ! D'accord ! Tomates et poivrons, mais... Voilà, tu mets les tomates, tu mets les poivrons ! D'accord ? Une fois que tu as mis les poivrons et les tomates, j'ai encore des fourmis dans mes oignons ! Pourtant, je les ai lavés ! Tu as fait la preuve ! Ouais ! Non, je les vire ! Donc, vous pouvez ajouter un oignon si vous avez envie, mais je ne suis pas sûre de l'avoir mis sur la liste, l'oignon ! Si, je crois ! Si, normalement, vous avez un oignon dans la liste des courses ! Vous aviez ça ? Oui ! Ok ! Et, vu que ça va être haché, vous pouvez y mettre un de vos cœurs de courgettes ! D'accord ! D'accord ! Si vous aimez un petit peu de gingembre, vous pouvez y mettre du gingembre ! Et après, de l'huile d'olive ! De l'huile d'olive, un bon 20cl ! Et c'est là que... Si vous aimez l'huile de gingembre frais ! Gingembre frais ? Oui, un petit dé de gingembre frais ! Super ! Heureusement qu'Eriki, il n'est pas là ! Est-ce qu'on peut mettre un oignon rouge ? Oui ! C'est une très bonne idée ! Il est gros, par contre, peut-être pas la moitié ! Est-ce qu'il est plus gros que tes tomates ? Oui ! Oui, la moitié ! D'accord ! Donc, on a mis les tomates, le poivron, les oignons, l'huile d'olive ! Vous êtes toujours avec moi ? Oui ! Et c'est toujours pour cap, les quantités ! Oui ! Vous mettez l'ail ! Donc, une gousse d'ail ! Et le jus d'un citron ! Et le jus d'un citron ! Donc, comme moi, je n'ai pas d'électricité dans la maison, dans la cuisine, je vais chercher mon presse-citron dans la salle ! Bonjour, Jess ! Qu'est-ce qu'elle dit, Jess ? On peut faire ça avec un robot Blender Magimix, si on n'a pas le même que toi ? Bah oui, il n'y a pas de soucis, Jess ! La texture, comment qu'elle doit être ? Parce qu'on n'a que le plongeur à soupe, nous ! Ben, je te le montre après quand je vais mixer, d'accord ? Pour l'instant, on met tous les ingrédients ! Ok ! Va presser un jus de citron, maintenant ! Qu'est-ce que je fais ? J'ai bien ! On est organisés à deux ! Yes ! Je suis arrivée en retard, vous avez mis combien de tomates ? 400 grammes ! 400 grammes ! 400 grammes, merci beaucoup ! Pour 200 grammes de poivrons ! Merci ! 100 grammes de poivrons ! 100 grammes, oui ! 100 grammes de poivrons ! Ah ok, d'accord ! Il y a Magali, là, qui répond, non ? Tout le monde répond, je crois ! Oui ! Est-ce que c'est bon pour vous, les ingrédients, là ? Est-ce que c'est bon pour vous, les ingrédients, là ? Est-ce qu'on y est prêts ? Vous finissez par une pincée de sel ? Elle nous a mis tous les deux pays sur le sel ! Comment ? On n'est pas obligé le sel, là ! Non, t'es pas obligé le sel ! Donc, ça donne ça ? Madame Antiste ! On va y aller ! Bon ! On mixe ! C'est quoi les carrés blancs que tu as mis ? C'est les... Le cœur de pépongette ! Enfin, le miel de pépongette ! Ah, ok ! Ah, le cœur de pépongette ! Ouais ! J'ai jamais mis pour le cœur, là ! On peut pas faire un shake-up de tout ce que t'as mis, là, dedans ? Non ? Comment ? Non, c'est pas grave ! On va faire une liste de tout ce que t'as mis dedans ! T'as mis les poivrons, le citron, les tomates, les épices... L'huile d'olive ! L'oignon... L'huile d'olive ! Alors, la consistance, ça fait ça, Myrtille ! C'est le gingembre ! Ah, ok ! Ah oui ! Et, Christiane, du coup, on met qu'un seul citron ? Oui, moi, j'ai mis que le jus d'un citron ! Et avec l'huile d'olive, du coup, ça fait une sauce émulsionnée ! Puisque c'est bien jaune, enfin, ça paraît bien jaune ! Tu peux mettre le colza ? Si tu veux, oui ! Tu peux mettre de la colza ? Ben, disons que quand tu fais des lasagnes du soleil, c'est plus le sud, donc c'est plus l'olive, mais après, c'est comme tu aimes, hein ! Ouais ! D'accord ! Ben, c'est surtout ce que j'ai ! D'accord ! Alors, après... Dans le sud, on peut pas ne pas avoir de l'huile d'olive ! Il faut que tu t'adaptes ! Après, il y a les personnes qui ont des produits Herbalife, sur la pelle ! Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Des quoi ? Les produits Herbalife ! Moi, le bouleau des tomates ! Quoi que tu dis ? De la soupe à la tomate Herbalife avec du basilic ! Est-ce qu'il y en a qui ont ça ? Non ! Moi, j'ai, je vais mettre parce que ça va être trop, trop bon ! Voilà ! Donc, tu mets l'équivalent de 4 cuillères à soupe ! Enfin, 4 cuillères doseuses, moi je mets les cuillères doseuses... Ça ! Je me sers de la tri-blende ! Alors, attends, oui, moi j'ai doublé les proportions, donc c'est 2... 2 cuillères doseuses ! Et on repasse un coup de mixeur ! Christine ? Christine ? Oui, ma plus ! Christine ? Oui ? Du coup, ça fait combien ? 1 gramme l'huile ? 1 centilitre ! Non mais, 1 gramme ! 200 grammes ! 200 grammes ! 200 grammes ! 200 grammes ! Merci beaucoup ! Un verre ! Un verre à moutarde ! Je vais venir chercher un fou de fond, s'il te plaît ! Ok ! Je vais descendre du boursage, je vais me descendre ! Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Est-ce qu'on attaque la suite des lasagnes ? Oui ! Donc là, on a fait ce que j'appelle la marinade à la tomate, d'accord ? Excuse-moi, Christine ! Si on n'a pas d'herbe... Oh là là ! J'ai rien compris ! Si on a quoi ? Si on n'a pas d'herbe à life, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place ? Rien ! Tu les laisses comme ça ! Moi, je les fais comme ça ! Si on n'a pas d'herbe à life... Oui, tu les laisses comme ça ! Elles sont très bien ! Ok, merci ! Parce qu'après, tu vas avoir la protéine de toute façon, et tes noix de cajou dans le crumeusant, dans la ricotta. D'accord ? D'accord, merci ! Elle est forte en citron et en... Christine, est-ce que tu as mis les ailes ? Oui, j'ai mis une gousse d'ail ! Oui, elle l'a mis et j'ai oublié ! D'accord ! D'accord ! Ok, merci ! Super ! J'avais oublié moi aussi ! Sinon, on peut mettre du basilic frais ! Allez ! Oui, on peut mettre du basilic frais ! Non, merci ! Oui ! Oui ! Oui, merci ! Oui, merci ! Ah ! Pourquoi, du coup, les épices ? On met quoi ? Alors, là, j'ai pas mis d'épices, hein ! J'ai juste mis, pour faire la marinade, j'ai mis les tomates, le poivron, l'ail, le jus de citron, l'huile d'olive et l'oignon. Oui ! Ça fait comme ça, nous ! C'est parce que tu as mis les jambes à jambes ! Donc, ça, c'est la base maison, c'est la base mère des lasagnes d'Irene, d'accord ? Après, selon vos goûts, vous pouvez l'aromatiser différemment. Moi, j'y ajoute un peu de protéines en mettant de la soupe à ma life. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un petit morceau de gingembre râpé, un petit dé, d'accord ? Vous pouvez ne pas mettre de tomates fraîches ni mettre des tomates sèches dans l'huile d'olive. On peut y ajouter du sel ou pas, mais c'est que obsolète, d'accord ? C'est que du plus personnel. Excuse-moi, Christine, si tu mets du basilic, tu mets combien de feuilles ? Alors, là, pour la marinade, pas trop, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop fort, parce qu'après, on va en mettre dans ce que j'appelle la ricotta, ce qu'on va faire maintenant, la farce avec les noix de cajou. Ok, merci. D'accord ? Donc, c'est juste pour donner un petit peu de goût, pour relever un petit peu la tomate. Parce que c'est un ensemble méditerranéen qui va bien, l'huile d'olive, tomate, basilic. Christine, tu as épluché tes courgettes pour avoir la moitié, enfin le centre, là. Tu les as fait en lamelles ? Regarde, tu es arrivée un petit peu après ? Oui. Tu vois ? Je les ai… D'accord, je vais faire ça. J'ai fait des grandes bandes avec l'économe. L'économe, et on met quand même les pépins, là ? Non, j'ai laissé… J'ai laissé… Oui, tu as raison, regarde, j'ai laissé les cœurs… Le milieu d'une… Je le vois, là ? Je le vois, là ? Voilà. Oui, je vois. Voilà, il y a un cœur que j'ai utilisé dans ma sauce, là. Mais sinon, les trois autres, je vais les faire en crudité pour la semaine. Je vais le râper avec un petit peu de basilic et de jus de citron et une échalote. Et puis, ça me fera une entrée. Ah, et les pépins sont digestes, alors ? Oui, oui, oui. Surtout là, en plus… C'est l'étape que j'ai râpée… J'ai raté cette étape, ça ne fait rien ? Non, ça ne fait rien. Tu as toutes tes courgettes, en fait. Tu as tes nasagnes, quand même. Oui, oui, mais avec des pépins. Ben, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est bon. Donc, on a nos courgettes. On a nos courgettes. On a notre marémale. Excuse-moi, Christine. Les trois autres cœurs de salade… Oui. Excuse-moi, Christine. Avec les trois cœurs de courgettes qui restent, tu les râpes, tu rajoutes du basilic, du jus de citron et quoi d'autre ? C'est tout ? De l'huile d'olive. C'est tout ? Ah oui, oui. Un petit peu de l'huile d'olive si tu veux. Tu fais une petite salade. Voilà. Ça fait une crudité. Ok. Ça va. Merci. De rien. Qu'est-ce que je disais ? Donc, on a notre marinade, on a nos lames de courgettes. Maintenant, on va faire notre ricotta. Pour faire la ricotta, il nous faut, donc pour quatre personnes, 160 grammes de noix de cajou. Vous êtes toujours là ? Oui. Dans nos cuisines. Ça a coupé, on n'a pas entendu. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas entendu, ma puce ? On est où ? Ben, ce que tu mets là. Ah, des noix de cajou. En fait, ça a coupé du tout. Ben, on veut savoir ce que tu mets. Donc, pour quatre personnes, 160 grammes. 200 ? 160 grammes pour quatre. Donc, vous vous doublez. Donc, ça te fait 320. Bravo. Voilà. Et si tu en mets trop, ben, tu les manges. 160 grammes. Là, maintenant, vous pouvez mettre votre bouquet de basilic. Moi, je n'ai pas de basilic dans le jardin. Donc, j'ai été chercher… Est-ce que c'est ça ? Si les menthes, c'est bon ? Ben, ouais. Ah, mais aussi des fanes de carottes. Ah, mais aussi des fanes de carottes. Ah, ben, voilà. On peut faire un mix carottes et menthes. Ouais. Et… Pas de rien. La salade. La salade. La salade. La salade. La salade. La salade. On a de la… On a de la… On a de la… On a de la… Alors, un beau bouquet. Un beau bouquet. Un beau bouquet. Alors, un beau bouquet, ça veut dire combien de grammes ? Attends. Je te le mesure et je te le dis. Parce qu'en fait, j'en sais trop rien. Je suis en train de chercher mes ciseaux. Mes ciseaux de cuisine. Bon. Alors, c'est pas moi qui les ai utilisés, c'est un de mes gamins. Je viens de ressortir des ciseaux. Qui m'ont permis de passer mon diplôme de cuisinier. C'est vieux. Pour la vache. Allez. C'est… 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 C'est des ciseaux que j'ai utilisés quand j'étais… Du coup, j'ai acheté le basilic dans le jardin. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as dit, Nathalie ? Tu as débuté de chercher le basilic dans le jardin. Donc, t'as mis… Avec quoi ? Christine, mon… Tu dis, je suis vide à aller chercher… Ma Marina, t'es rouge. La tienne est jaune. La mienne, elle est rouge. Bah, c'est normal si tu as mis de l'oignon rouge. Non, non, j'ai pas mis de l'oignon rouge. Non, c'est Caroline. Mais c'est parce que moi, j'ai utilisé… J'ai utilisé des poissons jaunes et des tomates jaunes et verts. Ah, c'est pour ça. 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 D'accord. Du coup, Christine, tu mets les noix de cajou avec quoi ? Donc… Avec un bouquet de basilic ou fane de carottes. C'est tout ? Non, là, par exemple, je mets l'ail des ours. Pour l'instant. Ça, c'est l'ail des ours. Voilà. J'ai pas d'ail des ours, mais je mets de l'ail ? Des épinards. Vous avez des épinards ? Non, non, pas de l'ail, hein ? Dans le jardin encore. Des ours. Ah, il y a des ours. J'ai des épinards au jardin, alors. Épinards aussi. Je vais faire ma cuilline, je reviens. D'accord. Dans quelle quantité à peu près d'épinards ? Un bon 300 grammes. Il en faut quelle quantité ? 300 grammes. Donc, la salade, pareil. 300 grammes. Voilà, 300 grammes. C'est bien, Alex. C'est la salade ? Alex, elle suit. Elle a du méritant. 300 grammes de verdure, c'est ça ? Voilà. C'est la verdure. 300 grammes de verdure. Ok. Allez. Voilà. Donc, vous choisissez la verdure que vous avez sous la main. Moi, je vais y mettre un petit peu de branches de céleri. Je vais y mettre de l'ail des ours. Je vais y mettre des fanes de carottes. Et puis, moi, j'ai trouvé que de la mâche. Je n'avais pas d'épinards dans mon jardin ce matin. Et des fanes de radis. Voilà. J'ai mis un petit peu d'oseille aussi. Ça va bien ? Ça va bien ? On va mettre un peu de pelouse. Ben, ça dépend laquelle parce qu'elles ne sont pas toutes bonnes. Si c'est du trèfle, oui. Sinon, non. Ah ben, on le fera pour la prochaine fois. C'est la verdure qu'on a sous la main. Ok ? Donc, ça fait du volume. Ok. Et là, ça pourrait être de l'origan. Ça pourrait être du persil. Ça pourrait être du cerfeuil. Ça pourrait être vraiment... Le classique se fait avec les épinards ou la salade. Mais la verdure, c'est vraiment ce que vous avez et ce qui sent bon, ce qui est parfumé. D'accord ? Tu ne mets pas 300 grammes de basilic ? Pourquoi pas ? Si tu veux, si tu as. Oui, d'accord. Ok. Merci. Ça fait un sacré volume, le basilic pour 300 grammes de basilic. Parce que c'est léger. Ouais, ça te fait presque quatre bouquets. 300 grammes de basilic. Pour ça, j'aime bien mettre de la... Du fenouil. Comment ? Du fenouil, c'est possible aussi ? Oui, pourquoi pas. Moi, j'ai mis du... Une branche de... Enfin, tu sais, le verre... Du céderis. Après, c'est plus fort, le fenouil. Donc... Oui, d'accord. J'ai pas mis la branche. Tu vois, j'ai mis les feuilles du céderis. Donc, pareil pour le feuille du feuille. Ok ? Oui, oui. Oui, je mets les petites feuilles aussi. Ouais, super. Donc, la noix de cajou, la verdure. Vous mettez par-dessus le jus de votre deuxième citron. D'accord ? Ok. Alors, je repars avec mon presse-citron. On arrose bien. On arrose bien. Il fait moins de jus que l'autre. Et on va remettre un petit peu d'huile d'olive. Donc là, on va laisser les herbes s'exprimer. Donc, on met pas ni sel ni poivre, surtout. D'accord ? Alors là, l'huile d'olive, je sais pas, je mets 20 grammes en poids. Mais il faut tester. Il y a un truc qu'on peut faire aussi, quand on fait ça, c'est si vous avez beaucoup de graines germées, genre d'alfafa ou de lentilles ou des choses comme ça, qui ont bien verdi, vous savez, qui sont bien montées hautes, que vous avez pas su utiliser dans la semaine, vous pouvez l'utiliser pour mettre dedans. Ça, c'est pas assez haut, ça. Ça, c'est pas assez haut, ça. Montre. Tu es où ? Je peux en mettre comme ça. C'est pas très haut, là, non ? Attends, parce que je vois pas toutes les images. Bonjour, Amidou. J'essaye d'enlever le couvercle. Ouais, mais non, mais je crois que c'est ma connexion qui est pas... Vas-y, montre-moi. Ah oui, non, c'est pas assez haut. On peut peut-être pas se germer, non ? Non, tu vois, un peu comme ça. D'accord. Tu vois ? Oui, d'accord. D'accord, d'accord. Ok, ok. Ouais, ouais, ça marche. Non, elles sont pas se germer, moi. Non, elles peuvent encore sortir. Autre chose qu'on aurait pu utiliser dedans, si vous aimez. Moi, j'ai mon... Je pense que c'est parce qu'on a eu du froid et puis après très peu d'eau, là, pendant un certain temps de confinement. J'ai mes brocolis qui, au lieu de faire des beaux bouquets, sont montés en tige. Regarde, Christine, moi, ma fleur de poireau. Oui, aussi, elle a fleuri. Montre. Ouais, elle est super. Eh ben, tu vois, ça, tu veux la mettre dans ton... Je peux la mettre ? Ouais, tout à fait. Je peux la mettre, du coup ? Ouais. D'accord. Là, j'aurais pu mettre mes verres de brocoli. Ils sont montés, ils sont pas jolis, ils vont pas faire des bouquets. Donc, je les ai coupés. Je vais en faire une crudité, mais j'aurais très bien pu le mettre dans mon plat. Ça fait aussi de la verdure. Alors, attention, j'ai entendu bruit, je vais mixer les noix de cajou. ất petit. Mais, yeah. Allons. Voilà, tardien. Franchi-voir. Gr Carlos. Y en tout en, ce qu'on peut miseruku. Non, allez. Sous-tit, madame. Merci. Ça vous fait ? Un pesto. Ah oui, il y a autre chose qui est super bon dedans, c'est les feuilles de blettes. Christelle, elle devait être sur l'appel cette semaine, mais je ne sais pas, elle a eu un empêchement, elle nous a mis un message tout à l'heure sur l'atelier. Elle en a fait, je sais qu'elle a fait plusieurs fois du pesto avec des blettes et ils se sont régalés et on aurait pu s'en servir pour notre crumeusant. Ok ? Et c'est là où on peut mettre de la menthe, Christine ? Oui, 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 tu peux, oui, tout à fait. Ok. Ah, puis alors, menthe, basilic, épinard avec le… c'est excellent. Mente, basilic, épinard avec les noix de cajou, c'est une tuerie. Oui. Je vais aller chercher de la menthe. Voilà. Moi, je n'ai rien, le doigt il est passé dans le mixeur. Hein ? C'est ça le rouge ? Oui. J'ai mis la salade. Oui. Et j'ai mixé les noix de cajou. Oui. Oui, à part. Ah. Donc, entre-temps, je me suis coupé le doigt, donc on est perdu. D'accord. Donc, tu t'es soignée ? Oui, oui, oui. Ok. Ok. Donc, tu mélanges dans le même bol, tu mélanges tes noix de cajou, ta salade, de l'huile d'olive. L'huile d'olive, tiens. Parfois, tu dois mettre la salade, la salade, l'huile d'olive. Donc, Christine, en tout, il faut 300 grammes de verdure, alors, non ? Oh là, il y a plus, hein ? Ah oui, juste la verdure, oui. Oui. La verdure, 300 grammes. Oui, 300 grammes. Oui, tout à fait. D'accord. Et maintenant, est-ce que… Pardon. Je vais trangler avec les noix de cajou, ça ne fait pas, ça. Le jus de citron, on le met quand ? Et on met combien de grammes d'huile d'olive ? Alors, j'ai fait un peu au pif au maître, mais j'ai dû mettre 20 grammes d'huile d'olive pour le double. Donc, vous, 20 grammes. Et puis, le jus de citron, j'ai pressé un citron, mais franchement, il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment un fond de… Nous, on en a beaucoup. Alors, mais pas tout. Mais l'équivalent de 3 ou 4 cuillères à soupe. Donc, ça doit être 2 cuillères à soupe pour un pesto. On en a mis la moitié. Non, non, c'est bien. Donc, 10 grammes d'huile d'olive pour les autres. Pour ceux qui font une de… pour 4 personnes. Et ma question maintenant, est-ce que vous avez fait un crumesan ou est-ce qu'on le fait maintenant ? Moi, j'aimerais bien que tu le fasses maintenant, parce que je ne sais pas le faire. D'accord. Mais nous, on n'en a pas fait, on vous a perdu. Ah. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, pourtant on t'entend bien et je te vois. Il n'y a plus personne. C'est-ce que tu as dit au départ ricotta ? Voilà, ricotta, pesto. D'accord. Ok. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Oui, tout à fait. Alors, je suis en train de chercher les graines de sésame. Alors, le crustosan, c'est ce qui remplace le parmesan, je suppose. Oui, tout à fait, tu as raison. C'est bon. Du coup, Christine, ça fait une sauce comme ça ? Alors, attends, tu es où ? Dedans, j'ai noix de cajou, pignon, épinard, basilic, huile d'olive et ma fleur de poireau. Tu as mis une pointe de jus de citron ? Et le citron ? Ben, c'est parfait. Super. Ça fait une pâte. Ça fait une pâte. Oui, regarde, ça fait une sauce très épaisse. Ça fait comme un pesto à tartiner sur des, tu sais, les petites noisettes. Oui, ça marche. Ça marche super. Alors, là, il me faut, pour vous faire du cruneusant, des noisettes. Non, les noisettes. On a que des amours. Et un peu de... C'est bien des amandes. Et un peu de noix de macadamia, mais vraiment un petit peu. Miam, miam. Parce que c'était super trop cher. 40 euros le kilo. Il faut faire aussi par rapport à ce que vous trouvez et au moment. Parce qu'il y a des fois, les amandes, elles sont à 12, 13 euros le kilo. Et puis, des fois, elles sont à 23, 24. C'est... Moi, j'achète... 40 euros le kilo. C'est 49. 49 euros le kilo. Allez, ma amandes. La macadamia, c'est très chère. Ouais. Nous, dans le Nord, c'est ça qui est le plus cher. C'est le pignon de pain. Ah, oui. Oh, oui, c'est cher, oui. Ils ont même augmenté au moment du confinement. Je crois que tous les prix ont pris une petite claque. Ah, oui, là. C'est aimant. Alors, moi, je suis allée ramasser des blettes. Ceux qui ont des blettes dans leur jardin, ça pousse tout seul. Ouais, c'est vrai. Ah, ben voilà, j'ai mangé. Ouais, il pousse sur le tas de fumier. C'est le seul endroit où il a pu être sauvé du tracteur. On a beaucoup des trucs sur ton fumier, toi, disons. Alors, les bêtes raves, ça, c'est... Ça fait des années que je ramasse les bêtes raves sur le fumier. D'accord. Ça, on pousse tout seul, chacun. On fait le grumeusant ? Oui. Donc, on met 20 grammes de noisettes. On double, nous, ou pas ? Non, ça te fait un pot. Ça te fait un pot, ma plus, c'est pas pour la recette, c'est pour avoir pour toi. D'accord. 20 grammes de sésame. Est-ce qu'il y en a sur la pelle qui ont de la levure maltée ? Non, mais nous, on a toutes les graines de chien, pas des graines de sésame. Ah, ça ne va pas te faire tout à fait le même goût. Mais ce n'est pas grave. Sinon, on a ça, on ne sait pas ce que c'est. Ah, montre-moi. Attends. Graines de chien. Mais non. Attends, ma chérie, parce que tu n'es pas sur ma vidéo. Vas-y, montre-moi. Ah, mais c'est des graines de... C'est comme moi. Regarde, c'est des graines de chanvre. Ah, je ne sais plus. C'est bon ? Oui, c'est bon. Parfait. Ça te fera un crumeusant très parfumé et très protéiné. Donc... Tu as mis des graines de sésame... Je vais acheter comme toi. Blond ou noir ? On peut... Ben, disons que si tu mets des graines de sésame noires, ton crumeusant est donc le dessus de ton... tes lasagnes, il va être noir. D'accord. Donc, on a mis 20 grammes, 20 grammes, et vous mettez 5 grammes de sel. On met combien de trucs de graines ? Ah, ben, ça y est, on les a encore perdus. 20 grammes, 20 grammes. Deux fois 20 grammes. Et la levure malte, alors, tu as mis combien ? Je mets une cuillère à la cuillère. D'accord. Ah, c'est bon. On était parti, ça a encore bugué. Du coup, on met combien de grammes de trucs, là ? Deux fois 20 grammes. 20 grammes de noisettes ou d'amandes, 20 grammes de sésame ou de chanvre, et 5 grammes de sel. Voilà, et vous avez un crumeusant. Et vous êtes assis ? Oui. Ce que vous venez de faire, là, là, vous avez 50 grammes, à peu près, de crumeusant. Eh ben, c'est vendu 38 euros le kilo en magasin bio. C'était compliqué, hein ? Oui. Quand tu vois que les graines de sésame, elles sont à 5-6 euros le kilo et les noisettes à 10 euros, ben, ça vaut le coup de faire son crumeusant. Voilà, mettez ça au frigo et vous en avez pour un mois de crumeusant. selon votre consommation. Sur les pâtes, c'est bon. Donc, maintenant, eh ben, on va se transformer en maçon. Peut-être on va appeler Riquet. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre votre agrégalité. Je ne sais plus par quoi on remplace la levure maltaise si on n'a pas de levure maltaise. Ben, tu ne la remplaces pas, en fait. On ne remplace pas, on ne m'en met pas. Non, tu n'en mets pas, non. Non, ça donne un petit goût fromagé, la levure maltaise. D'accord. Sinon, ça se trouve en magasin bio. Oui, moi, je me trouve en braque au magasin bio. Si, Régine, il y a un goût qui remplace. Le goût, c'est des noix. Tu mixes un petit peu de noix. Ah oui, les noix, d'accord. Tu sais, ça remplace un peu le goût. Bon, est-ce que tout le monde a fait ces couches-là ? Vous avez votre couche de marinade, votre couche de pesto, votre crumeusant, vos lasagnes. Oui. C'est bon ? C'est bon. Vous rincez vos lasagnes. Parce qu'elles sont pleines de gros sel. Salut. Ok. Ah, mais, je les avais pas mis avec du sel. Fui. T'as quoi ? Il fallait les faire tremper au sel. Il fallait les faire tremper au sel. Oui. Oh, putain, j'ai raté une étape. Mais t'étais peut-être pas encore arrivée. Oui, c'est pour ça que je suis arrivée à la bourre. D'accord, d'accord. C'est grave ce qu'on va pas faire ? Bah, ça va être un peu plus ferme. Ça va être un peu plus ferme. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'aime bien mon cancer ferme. Ok, très bien. Bah, c'est bon, oui. Allez, on va le faire. Donc, du coup, on va les faire les lasagnes fermes. Tu gagnes une étape, regarde, parce que nous, on va devoir les rincer maintenant. Ok. Nous, on a pas fait tremper, parce qu'on a les noix de cajou qui étaient salées. On n'a pas trouvé non salées. D'accord. Et donc, du coup, t'as pas mis de gros sel sur les... Mais c'était pas pour les saler, c'est pas grave. Ah, d'accord. Pour les cuire. C'était pour quoi, alors ? C'était pour les amourir. Bah, les ramourir. Ouais. Bah, on n'est pas... On mangera tout quand même, nous. Oui, oui. En fait, si vous voulez, c'est plus... Parce que quand on sert en cuisine, après, quand elles sont pas molles, c'est compliqué d'avoir... de faire des belles parts, de bien découper. Donc, c'est pour la présentation. Alors là, maintenant, moi, je vais les faire dans un grand plat, mais vous pouvez les faire en portions, si vous voulez. D'accord ? Je... Je vais... Chacun son petit plat. Voilà. Vous pouvez faire chacun son petit plat. Donc, on met un petit peu d'huile d'olive dans le fond. Bon, je sais que moi, l'huile, quand je dis un petit peu, c'est jamais un petit peu. C'est bon, l'huile. Et quand on fait du sport et qu'on a une alimentation riche en bonnes huiles, eh bien, on perd la graisse. On va laisser le son. Et nous, le pinceau ? Ce que beaucoup de diététiciens ne comprennent pas. On vous a perdu. Encore ? Ouais. Mais je crois que c'est nous parce qu'on a un wifi avec l'ordi. Donc, maintenant, on va aller faire nos couches. Donc, vous avez mis un peu d'huile d'olive dans le fond. Et on voit ce que je fais là, ouais. Et on va aller faire les couches de lasagne. Alors, si vous en avez suffisamment, vous pouvez faire à cheval. Baptiste, où est mon chien chat ? Voilà, j'ai un... Mes chats espagnols, ils sont fans de courgettes, de melons, de concombre. Et chaque fois que je cuisine ça, ils sont dans mes pâtes. Des fois, il y en aurait une lamelle qui tomberait, vous savez. Hum. Bon, s'ils sont dans mes pâtes, c'est parce qu'il y en a souvent qui tombent. On n'est pas obligé de le dire. Voilà, vous faites une belle couche, comme ça, vous improvisez, artiste. Qui c'est qui a une âme d'artiste sur la pelle et qui saurait me dire artiste quoi ? C'est plutôt cubiste. Cubiste ? Oui. Du fait, oui. Hop là. Moi, c'est artiste, mais je ne connais pas. D'accord. Tu es une artiste de ton nom ? C'est un commentaire. Mais ça ne m'étonne pas que tu es artiste, Myrtille. Avec un nom pareil, tu ne pouvais être qu'artiste. Allez, on a fait une couche. Vous voyez, je n'ai pas de lumière dans ma cuisine, je suis désolée. J'espère que vous voyez quand même. Moi, tu es comme ça. Ça n'a pas payé l'électricité ? Si. D'ailleurs, si je vous ai sur l'ordinateur, c'est parce que le reste de la maison est avec de l'électricité. Mais ma cuisine, la chambre du gamin là-haut et puis une partie de ma chambre est sans électricité. Ah. Il y a eu un courjus et on n'arrive pas à trouver d'où ça vient. Je vais t'envoyer mon mari, il va trouver. Oh, tu serais un amour. C'est un peu trop loin. Donc, on prend la marinade. Vous avez une couche d'épaisseur ? Une. Le fond. Regarde, tu vois le fond. On s'en est perdu, enfin. Non, on remet le un petit peu. On en a mis plusieurs. Mets-le de l'autre. Non, parce qu'après, il va falloir en remettre par-dessus. Voilà. Tu mets juste une couche dans le fond. C'est bon. Et tu mets ta marinade par-dessus. Oui, elle dépêche-toi un peu, hein. Non, elle est en retard encore. C'est après Magali que tu en as ? Ah oui. Elle est toujours en retard. Et tu ne l'aides pas ? Pas de moi. Mais si, je ne fais que ça depuis tout à l'heure. de quoi ? De t'aider. Mais tu n'es pas si rapide. Oui, oui. Un malheur. Elles vont se battre. On est à vendre. Non. Tu n'as pas beaucoup, là, non ? Non, regarde. Le truc à la sasama. Non. Ça sent bon. Oui, ça sent bon, hein. Le truc à la sasama. Oui. Oui, par bon. Qu'est-ce que tu dis, Merti ? C'est notre quart d'heure pour rien. D'accord. La sauce tomate qu'on met, là. Oui. La marinade. Oui. Le tomate au poivre. Tu me dis en main, en cœur. Tu ne fais que parler. Le tomate au poivre. Et après la couche de tomate et poivre, bon, eh bien, on remet une couche de courgettes. Allez. Bon, du coup, les chats, ils se rabattent sur les croquettes. Ça va, il n'y en a pas, là. Oui. C'est bon, là. C'est bon, là. C'est bon. On n'entend plus, Violaine. Vous... Ça va ? Vous en sortez ? Oui, ça va. On coupe le micro parce qu'on n'arrête pas de parler. Oui. On vous entend chuchoter. Mais non, ce n'est pas vrai. Nous, on ne parle pas. On est sages comme des images. Comme des images. On coupe le micro pour ne pas que vous nous entendiez parce que sinon, on n'entendrait plus rien. D'accord. Quand on ne s'est pas vus depuis le début du confinement, on rattrape. Voilà. C'est ce qu'il faut. J'ai bien raison. On est avec toi. Avec tout le monde. Voilà. Et Sylvie, est-ce que tu t'en sors ? Oui, c'est bon. Mais je crois que j'ai fait un peu trop fine. Ça, tu m'as rappelé plein d'amour, tu vas voir après. Là, le micro est ouvert. Du coup, je n'ai pas entendu Sylvie. Tu as fait trop fine, quoi, les pelures de casse ? Oui, elles sont très fines. Mais bon, ça va aller. J'ai rajouté un peu de carotte pour donner un peu d'épaisseur. D'accord. Normalement, c'est très fin. D'accord. Et par-dessus, maintenant, on va aller mettre la couche de pesto. Ah, c'est super. Super bon. Non, c'est bien. Attends, attends, attends. C'est un truc bien épais. Alors, moi, le pesto, là, je le mangerai à la tête de cuillère. Ah, moi aussi. C'est une tuerie. Qu'est-ce que c'est bon ? C'est un régalat. C'est une tuerie, ce pesto. Si on a encore de la tomate, on va faire une deuxième couche, le tomate, ou pas ? Ah oui, on va faire une deuxième couche. Ah, d'accord. Nous, on n'a pas attendu l'autorisation pour manger le pesto. D'accord. On va regarder pour les lasagnes, quand même. Bah, ouais, hein. On y va encore ? Ah, oui, oui. On le fait tout en entier ou pas ? On en fait à côté, l'autre plat. Non, c'est un peu bien. Il y en a qui se demandent s'ils vont manger le pesto cru ou le pesto dans la cuisine. Là, tu n'as pas mis tout ton pesto, là, Christine ? Non, tu viens toujours un peu pour une tartine du soir. Mais il n'y a qu'une seule couche de pesto. Il n'y a qu'une seule couche de pesto. Je sais ça. Le pesto, ça ne se met pas à la louche, ça se met avec les doigts. Je te sens bien pour vous. On roule les pesto. Tu fais ça. Là, vous les mettez dans le pesto. Voilà. Tu fais ça. Tu m'en gardes la moitié. Ma mère attend faire ça avec les doigts. Et pourquoi on cuisine avec les doigts ? Eh bien, les vrais cuisiniers travaillent comme ça. Que tu lui mets de l'amour comme ça, dans ton plat. Exactement. C'est pour se laver les mains. Moi, je dis pour me lécher les doigts. Pour donner du goût. J'adorais cuisiner avec ma mamie parce que c'était toujours moi qui lui ai lécher les galefolles et les doigts. C'est ça aussi, quand on était petit. Bon, maintenant, on est grand, on le fait toujours. Oui. Moi aussi. Surtout qu'il n'y a que moi qui cuisine. Non, ce n'est pas vrai. Je dis des bêtises. Il y en a aussi. On remet une couche de courgette ? Oui. Oui, c'est pour ça qu'on regarde. On va remettre une couche. Attends. On va tout faire dans un seul. Donc, vous avez vu un peu les épaisseurs, là, que ça fait ? Ça fait un beau plat, hein ? Je ne sais pas ce qu'il y a. Vous entendez ? Vous avez perdu. Je ne pense pas que c'est tout le crumeau par-dessus. Pardon, Christine. Est-ce que le pesto, on le met en entier avant la couche de courgette ? Je vais mettre une ou l'autre. Les filles. C'est qui qui discute ? C'est la famille cruche ou c'est la famille... Non, non. Christine, est-ce que le pesto, tu le mets en entier ou tu en gardes pour une autre couche ? Alors, on n'en garde pas pour une autre couche. D'accord, ok, on ne met tout. Voilà. Donc, soit tu mets tout, soit tu en gardes dans un petit pot pour faire des toasts dans la semaine. D'accord, ok. Ça marche. Ou ce soir. Non, un peu. Ça marche. Et alors, si tu as gardé tes cœurs là et que tu fais un petit tartare avec l'échalote, tu peux mettre un petit pot de pesto au milieu et puis des bâtonnets de carottes sur les côtés et puis ça te fait un super apéro cube. Un apéro... C'est génial. Ok. Voilà. On ne va pas pouvoir attendre jusqu'à ce soir. On va faire un peu. Parce que je me disais de le manger pour le 4 heures. C'est ça. Mais après, on aura plus de temps pour ce soir. Mais ce n'est pas grave, on ne mange pas ce soir plus et tout. On est en train de la diète ce soir. En même temps, qui c'est qui a décidé qu'on mange des sucrées à 4 heures et salées le soir ? C'est vrai. On va faire la même chose. Parce qu'à 17 heures, on ne supporte plus le sucre que le soir. Oui, ça par contre, c'est vrai. Mais ça ne fait rien si on a envie de changer. Oui, bien sûr. Une bonne tranche de rocophon. Du saucisson. Alors, de suite. Du pâté. Du pâté, du saucisson. Non, on a dit. Le fromage ou c'est du sucre ? Le fromage ou c'est du sucre ? Eh oui. Donc, on prend du fromage qui nous reste. C'est quoi le fromage ? C'est ce qu'on avait fait il y a... Pardon. Tu ne te souviens pas ? On a fait les apéros cubes. On n'était pas là ? On n'était pas là, c'était quand ? Quel jour ? Ah, on ne l'a pas fait celui-là, je crois. Ah ! Tu regardes le live ? Oui. Le replay ? Oui, c'est ça. Le replay ? Oui, on regardera. Sur quelle chaîne ? Ah, je sais. C'est la mienne. Sur Canal+. Voilà, c'est ça que je disais. Regarde. On remet une couche. C'est bien. On remet la marinade. Voilà. En fait, c'est pour ça qu'il m'a fallu deux jours pour éplucher mes... pour faire mes lasagnes. C'est parce que j'ai mis les courgettes entières. Marinade. On met l'entraînement. On n'a pas de problème. Attends, on n'a jamais. On ne sait jamais. Peut-être qu'il en reçoit la courgette. Euh, de la marinade. Non, non, non. Il y a deux couches de marinade. Une couche de pesto. Tu as mis toute la marinade, Christine ? À la deuxième, oui. Je vais mettre tout. D'accord. Une recouche. Ah, la deuxième, elle m'a tout. Et tu finis par une couche de forêt. Euh, on n'a pas aussi. On fait une courgette de pourjoie. Alors, pour info, quand c'est la période des aubergines, c'est aussi très bon, hein, les aubergines. Ouais. Tu peux faire les aubergines. Tu les fais cuire, les aubergines, non ? Non, pareil. C'est bon, non ? Pourquoi on ne raconte que des bêtises en nous disant que les aubergines, il ne faut pas les cuire absolument ? Je ne sais pas. En fait, elles sont cuites avec le sel. Ah, oui. Voilà. Il faut les me faire mariner. Oui, il faut les faire mariner. Christine, c'est la cuisine. Quand tu as dit qu'il faut les faire cuire, Christine, elle est tombée par terre. Tu n'as pas vu ? Ben oui. Non, mais les forums doctissimo, ils devraient aller se coucher. C'est vrai, ils disaient choses comme ça. Mais déjà, quand tu dis « doc », c'est un gros mot. Eh oui, c'est un gros mot. Je comprends maintenant pourquoi. Moi, j'ai le droit de le dire. Est-ce que vous vous en sortez ? Oui, Christine. Oui. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas encore et pour ceux qui ont déjà, vous allez voir les recettes. Les recettes sur Domicile Coach. On a tout arrangé là ce matin. On a fait un truc super chouette. Il y en a plein sur la pelle là. Pour qui ça va être une surprise à partir de demain. Vous allez kiffer, hein ? Ah, oui. Peut-être que tu peux dire, Violaine, c'est quoi Domicile Coach ? Ça t'apporte quoi ? Mais Domicile Coach ? Il y a des gens qui... Ah, ben ça m'apporte. Ah, ok. Domicile Coach, c'est une plateforme sur Internet, une plateforme ressource où tu as un programme de la semaine avec des défis du jour. Tu as tout le programme. Tu sais, quand est-ce que tu fais du sport, quand est-ce que tu suis une formation nutrition. Tu as les dates et les recettes pour les séances visio de recettes de cuisine comme celle avec Christine. Puis tu apprends plein d'autres choses aussi par rapport au projet Herbalife. Et en fait, c'est encore plus que ça. Mais déjà, ça m'apporte une organisation. Ah, Midou, il veut venir à la maison. Mettez le bienvenu, Midou. Je crois qu'on va tous aller chez Christine. Oui. On a pu découvrir. Vous savez ce qu'on va faire ? On va organiser un truc chez Nathalie. Je crois qu'elle est à peu près centrée. Et voilà, regardez les chats espagnols qui se terrent tout seuls. Ben quoi ? J'ai pas le droit ? J'ai le dos. C'est là, à côté de la... Ah oui, tu n'as pas le droit. La tête dans la pannella. Donc voilà, on a fini. Donc maintenant, on est au cœur de notre... On met le crumosan. Oui. Pourquoi ils appellent ça espagnol ? Oh non, pas encore. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de rater. Deux crumosans. Mais plus patate, je ne sais pas, c'est ce que c'est-à-dire. Trop bon. Ça se fait, non ? Trop bon. C'est pas trop bon, en fait. C'est trop bon. Puisque c'est la crumosan. C'est trop bon, oui. C'est trop bon, c'est trop bon. Mais je ne peux pas. C'est trop bon. C'est trop, trop bon. C'est trop bon. Je vais finir. Quoi ? Le crumosan ? Oui. Je vous ai perdu. Oui, tu mets du crumosan. D'accord. Non, il faut le repartir. C'est pour ça. Mais après, on peut vraiment refaire du crumosan. Ah, écoutez, je ne sais pas. Tu rajoutes quoi ? Ça met en appétit. On va commencer. Tu rajoutes quoi sur le crumosan ? J'ai mis un petit peu de graines. J'ai mis... D'accord. De courge. J'ai mis un peu de... Tu sais, j'ai cueilli des brocolis qui montent en graines. D'accord. Christine ? Oui. Il y avait des pistaches sur la liste ? Oui. Mais quand ? Tu peux les mettre dans le crumosan, en fait. On peut les mettre maintenant. Attends. Je les ai rangés. On les mixe. C'est pour ça que je les... Ce n'est pas obligé. Tu peux les laisser comme ça. C'est bon, c'est bon. 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 On le met tout le crumosan ? Non. Tu n'es pas obligé. Ça dépend de ton appétit. Moi, je n'ai pas tout mis. Et pourtant, j'ai doublé. D'accord. D'accord. Bon, écoute, je vais voir. Je vais en mettre de partout. Mais après, je vais voir. Après, tu le mets au frigo. Puis, ça te servira une autre fois. Ça donne envie de ne pas attendre et de le manger maintenant. Oui. Mais c'est ça, le truc. D'accord. Regardez. Et moi, Asdine, à la maison, il n'attend qu'une chose. C'est que ce soit fini pour qu'on passe à manger. Parce que les sans-founes, manger à 4h, 3h, 5h. Ça fait des jolies couches. Regardez. Ça fait des jolies couches. Oui. Est-ce que tu rajoutes, Christine ? Christine, alors ? Les pistaches. On va parler de pistaches. Alors, j'ai mis les pistaches. C'est super vieux, Christine, hein ? J'ai éclat de pistaches. On va le faire de ces pistaches. C'est du persique que tu as mis ? Non, c'est du... C'est mes bouquets de... Brocoli. De brocoli. Ah, ok. Ok, merci. Ça donne trop, fin. Et c'est parti. Oui. Ça va être bon, ça. Ça va être bon, ça. Ce soir. Bon, j'en mets tout, hein ? Oui, j'en mets tout, hein ? Mets tout, Violaine. Ça arrive, hein ? Ça arrive, c'est quoi ? Oui. Je l'ai fait pour 6 personnes. Il y a 6 personnes qui vont goûter la cuisine. Ça, hein ? Oh, génial. Nous, on aimait les pétales de rose, non ? Oui. Yes. On va aller choisir des fleurs, là, tout à l'heure. On en a fait. C'est bon, merci. On a vu qu'il y avait des bleuets, des mauves. Ah, super. Il y a des mauves. Ouais. Et peut-être un peu... On peut mettre des papeurettes ? Je sais plus. Oui. Tu manges pas le keu. Oui. Tu manges que les petites feuilles. Les petites fleurs blanches. Les pétales blancs. D'accord. Ok. Mais pour décorer, c'est super joli. Ouais. On décorera comme ça après. Ouais, ouais. Ah, c'est bon, hein ? Ouais. Comme c'est joli. Ah oui. Christine, les roses, on ne peut pas les manger ? Si. Si. Si elles sont bio. Oui, toujours. Ah oui, oui. Si c'est les fleurs de ton jardin. Ben oui. Et ça, c'est pissenlit ? Tu veux l'un d'un d'un ? Non, ça c'est du... Alors, le pissenlit, oui, ça se mange. Oh, non. Moi, j'en fais du miel. On en a mangé ce matin avec les gaufres. Mais ça, c'est de l'arnica. Oui. Et de l'arnica. Tu as une liste avec toutes les fleurs qui peuvent se manger ? C'est vrai, ouais, c'est pour... J'ai une œuvre d'art. Magnifique. Vous le voyez bien ? Oui, magnifique. Et regardez, c'est ça. Les pousses, l'alpha fin. Christine, tu as une liste avec les fleurs qui peuvent se manger ? Non. Ah. Ça ne pose rien. J'ai des fleurs qu'on ne peut pas manger, mais... En général, je fais quand chacun me pose la question, est-ce que ça, ça se mange ? Oui, ça, ça se mange ? Non. D'accord. Voilà. Ça m'a été pensée. Oui. C'est pas trop beau ? Mirti, elle commence à bien s'y connaître en fleurs qui se mangent. Je pense pas en faire. À part de tous les ateliers. Mirti, tu voisins et c'est-à-dire ? Futur crusinière ? Oui. Non. Non ? Non. J'aimerais en faire un vrai stage de... Un gros stage. Elle sera nonon. Parce que comme elle a été créée à l'acteur et qu'on n'arrête pas de lui dire qu'elle allait faire un naturopathe ou cuisinière, du coup, ça la motive encore plus à être nœud. Je suis même pas en train d'être crue aux enfants. Allez, on va essayer de faire une photo pour vous l'envoyer. Ah, des pétales de rose ! Est-ce que vous avez des questions ? Des pétales de rose. Mais on a des questions. Christine ? Ah oui ? Oui. J'ai une question concernant l'ail aux ours. Oui, tu en as chez toi ? On peut la cultiver ou c'est sauvage ? Tu n'as pas lu mon article, Régine ? Non, il y a des choses que j'ai zappées, si tu veux. D'accord. Bon, alors si tu veux, tu as Facebook, toi, Régine ? Oui, mais oui, mais oui. Oui, oui. Oui, donc je t'identifierai sous l'article parce que j'ai essayé d'être le plus complet possible. Vraiment, j'ai répondu à beaucoup, beaucoup de questions dedans. Et sinon, quand j'étais en Espagne, j'en avais des pieds que j'avais cultivés moi. Oui. Oui, donc oui, ça se cultive à la maison. Même dans le sud, à Avignon ou bien à Nîmes, vous pouvez en avoir. Ah oui ? Oui. Puis, sur les marchés, vous pouvez en faire. Et à Bolle, on peut ? Oui, bien sûr. Dans le chemin. Il y avait Ludovic Dupont. Attends, je t'entends. Ludovic Dupont. Merci, coupe ton micro parce que du coup, j'entends pas Régine. Oui, c'est-à-dire. Ludovic Dupont qui était avant à Argoule. qui a cuisiné beaucoup, beaucoup de fleurs, beaucoup de, comme ça, d'herbes. Oui. C'est un cuisinier, je ne sais pas si tu le connais. Non, ça ne me dit rien. Mais il demande à être connu. Oui, ben, une fois, il avait fait au lycée de rue, au lycée hôtelier. Ah, d'accord. Donc, il était venu, donc il nous avait fait un cocktail avec des pensées. Avec des pensées. Et puis, ben, les plats, il y avait de l'ail aux ours. Donc, lui, il a cultivé au Valoir. Ah oui ? Ah, c'est possible qu'à Valoir, il y en ait. Mais oui, tu as raison. Voilà. D'accord. Alors, c'est pour ça, je me demandais si on pouvait... Mais oui. Régine, tu as du muguet dans ton jardin. Oui. Eh ben, c'est exactement la même chose. Ah bon ? Ça se cultive de la même façon. De la même façon, d'accord. Et j'ai plein de graines là, si tu veux. D'accord. Oui, ça m'intéresse. C'est bon. Mais le verre après. Après, on va prendre un autre. Christine ? Oui ? Toutes les roses, même les roses jaunes et toutes les pétales, on peut les manger. Je ne vais pas être obsédée des autres avec ça. Non. Nettoyer les oranges. Le lilas aussi, je peux. Les fleurs de lilas, ça, je savais bien. Oui, les fleurs de lilas. Ok. Alors, attends, parce que... Bouton d'or aussi ? Oui, bouton d'or aussi. Pas le cœur. Attends. Je vais couper le micro de... Je crois que c'est la famille Cruches qui fait du bruit. Hop là. Voilà. Vas-y, tu t'entends mieux, Jess. Ah ben non, ce n'est pas chez eux. Bouton d'or ? Bouton d'or, tu peux. En fait, ce que tu ne peux pas manger comme fleurs, c'est plus facile. C'est les gentianes, toutes les formes de gentianes. La fleur de lilas, de la fleur de laurier. Le lisse, le muguet. Oui. La gentiane, j'ai dit. Je crois que c'est à peu près toutes les fleurs qui ne sont pas... Parce qu'après, toutes les... Digitales ? La digitale, oui. Ah oui, oui, surtout la digitale. Ok. Digital, gentiane, lisse et l'orier. Et muguet. Le muguet, oui. Et muguet, ça brûle, ça. Oui. Oui, ce sont des poisons mureux. Oui, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Et pâquerette, on peut aussi, alors ? Oui, oui, les feuilles de la pâquerette sont très bonnes. Le chèvrefeuille, la glycine. Plus les feuilles, pas le cœur, quoi. Les feuilles blanches, oui. Pas les pétales, oui. Les petits pétales blancs, voilà, de la pâquerette. L'iris se mange, Christine ? Alors, le lisse, tu peux en faire de l'eau de lisse. Tu vas, par exemple, utiliser les pistils en cuisine instinctive. C'est-à-dire quand tu vas faire des crèmes crues avec des graines de chia et les pistils de lisse. Mais la fleur, donc le pétale de la fleur, va plutôt être utilisé en distillation lente à froid pour faire des eaux pour la peau, pour les soins cosmétiques plutôt qu'en alimentaire. Je parlais de l'iris, la fleur d'iris. Ah oui, oui, elle est très tendre en plus. Je ne te parle pas ? Si, si, les iris bleus, les beaux iris bleus. D'accord. Les iris. Iris. Oui, qui sont en fleur en ce moment. Oui, oui, tout à fait. D'accord. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à tout le monde ? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Oui, c'était un problème. Sophie, ça a répondu à des questions que tu te posais. Moi, j'avais des questions autres, mais qui n'avaient rien à voir avec notre atelier. Tu t'en souviens ? Ah oui, oui. J'ai fait des questions. Je voulais savoir comment faire la mousse au chocolat. Oui. Alors, surtout que ce n'est pas de la cuisine, là. Merci, Sophie. Le jus de pois chiches, donc la cuisson du pois chiches, doit être très particulière si tu veux utiliser le jus de pois chiches, parce que sinon, il ne va pas monter comme il faut. Donc, il faut qu'il soit très concentré. Pour 300 grammes de pois chiches crus, qui vont te donner 420 grammes de pois chiches cuits, tu dois récupérer en distillation, tu pars d'un litre d'eau et tu dois récupérer en distillation, donc vraiment en concentré, évaporer 160 millilitres d'eau. Ah d'accord. Moi, j'ai fait pour 500 grammes de pois chiches crus, j'ai mis 500 millilitres d'eau. D'accord. Et tu as eu assez d'eau pour tout cuire ? Oui. Du coup, c'est une eau un peu épaisse. Oui. Bon, alors c'est parfait. Donc, tu les montes en… c'est toi qui m'avais dit que tu avais un thermomix ? Oui, je thermomix. D'accord. Ok. Donc, moi, je mets le fouet dans mon thermomix. Le fouet. D'accord. Je vais le mettre. Je mets vitesse 3. Vitesse 3. Vitesse 3. Voilà. Et je le mets 6 à 9 minutes en fait. Je mets 9 minutes et à partir de 6, je vais surveiller. Ok. Super. D'accord. Parce que c'est vraiment lent. Je mets 6 minutes au départ. Oui. Je mets 6 minutes. Ah, ou alors pendant que ça tourne, on peut ouvrir l'autre fond ? Oui, oui, tout à fait. Comme ça fait du blanc d'œuf, ça fait… c'est épais. Donc, ça ne commence pas. Oui, oui. Super. Donc, je n'ai même pas besoin de l'arrêter. Je peux le lancer pour 9 minutes. Voilà. Et ouvrir pour regarder. Voilà. Et tu l'arrêtes seulement quand c'est mousseux. Super. 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 Et on en fait des meringues, on en fait des… Oui, en rajoutant du sucre du coup. Ouais. Du sirop d'érable ou des choses comme ça. Ouais. Pas trop de choses liquides parce que sinon, ça ne va pas. Ah, et oui. Ça va retomber. D'accord. Super. Et vous, pour la mousse au chocolat, une fois que c'est monté, je peux y mettre… Est-ce que je peux le faire avec de la poudre de cacao cru ? Oui, bien sûr. Moi, est-ce que je fais ? Je fais de deux façons. Donc, soit je fais fondre mon cacao dans la crème de coco. D'accord ? Très bien. Donc, je fais… En général, je fais 200 grammes de cacao cru en tablette en petits morceaux dans 100 grammes de crème de coco. Donc, juste la crème de coco. Tu sais, quand j'ouvre une boîte, je prends que le haut qui a solidifié. D'accord. Et une fois que c'est fondu, eh bien, je mets une pointe de sel parce que ça rehausse un peu le goût du cacao. Et je mets ma… Mon blanc… Enfin, ma mousse. Oui, mon blanc. J'aime bien dire blanc en neige, mais c'est pas blanc en neige. C'est… La mousse de pois chiches montée en neige. D'accord. Bon. Très bien. Voilà, voilà. Très bien, très bien. Il y a plein de protéines. Est-ce qu'on peut faire une mousse de fruits sur cette base-là ? Oui, tout à fait. Tu fais une belle purée de fraises ou une belle purée de… Comment ça s'appelle là ? De framboises ou une purée de goyave, une purée de mangue. Oui. Ok. À ce moment-là, tu n'as même pas besoin de la faire chauffer pour faire fondre le chocolat. Tu restes sur ta base de fruits frais. Oui, sur cru. Oui. Oui, oui, c'est très bon. C'est très, très bon. Et c'est plein de protéines. Voilà. Et enfin, dans les fruits, il y a un petit peu de protéines, dans le jus de cuisson du bois chiche aussi. Moi, j'aime bien faire des mousses de fruits avec mes cœurs de courgettes. Vous mixez vos cœurs de courgettes avec un petit peu de jus de citron. Mais vraiment un tout petit peu pour que ça reste blanc. Et puis, vous mettez votre purée de fruits dedans et ça fait une super mousse. C'est bon. C'est bon. Bien, bien. T'as vu Christine, ce que ça donne ? Alors, attends. Je vais essayer de remettre tout le monde en écran parce que chaque fois, je suis obligée de chercher. Alors, où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es ? T'es en pleine lumière du coup, je ne vois pas ce que ça donne. Ah, ça y est. Ouais. C'est joli Jessica. Ouais. Et les belles couches. Super. Qui c'est qui me montre son résultat là aussi ? Nous. Oui. Oh, allez-y. Allez, tout le monde montre le résultat. Oh, mince. Je vais y envoyer la photo. Ouais. Tu vois, nous. Allez, attends. Je vais mettre le mien en avant. Un. Et puis, on va faire une photo générale. Hop là. Je vais la mettre au frigo. Non, non. C'est en vidéo. Allez. Un, deux, trois. Les jolies tas de lasagnes souris. Le mien est au frigo encore. Je n'ai pas senti. C'est bien. Vous avez bien bossé. C'est joli. On a plus à aller se régaler. On a le droit de manger maintenant ? Ouais. On a le droit d'aller manger. Bon appétit. Merci. Moi, je n'ai rien fait. J'ai tout noté. Parce qu'en plus, moi, de toute façon, il y a que moi qui en mange. Alors... Ah oui. Tu ne vas peut-être pas faire tout ça. Voilà. Et puis, en plus, je suis en fan de Thermomix. Ah. Et tu n'as pas un autre robot ? Ben... J'ai un... Si. J'ai un blender. J'ai un peu que blender. Oui. Ben, tu fais au blender. De toute façon, là, il n'y a pas de cuisson, rien. Donc, tu vois, c'est juste compliqué. Mais il faut que je le ressorte parce qu'il est... Il est rangé. Il est rangé. Il est rangé. Moi, je l'ai fait au plongeur à soupes avec un doigt en moins. Voilà. Donc, il y a de quoi ? Christine. Oui, merci. J'ai vraiment adoré cet atelier. En plus, on pouvait décorer notre plat de la jeune comme on voulait. Voilà. L'essentiel, c'est ça. C'est que tu révèles l'âme d'artiste qui est en toi. Ouais. Moi, j'adore le bricolage, hein. C'est bien. Bon, alors, on se bricole quoi la semaine prochaine ? On se fait une recette sucrée ? Oui. Une recette au chocolat ? Oui. Ah ouais. Oui. On fait un brunis ? Oui. Bien, bien. Un brunis cru. Un brunis cru qui fait perdre du gras. Tu vas faire plaisir à Riquet. C'est génial, ça. On se prend des barrières d'artiste. Ça vous plaît ? Ah oui. Oui, oui. Super. Bon, alors, rendez-vous dimanche prochain. Ça marche. Ok. C'est une recette au chocolat. Jusou. A bientôt. Jusou. Bonne soirée du monde. Jusou. Je suis piquée. Je sais rien. C'était un vrai plaisir. A bientôt. A tout bientôt. Ciao, ciao. Merci Christine. Ciao. Merci Christine. A demain. A demain pour le sport. Je vais tourner ma caméra. Merci.